bonjour à tous et à toutes bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler de la colocation quatre parties dans la vidéo les chiffres concernant la colocation les avantages de la colocation des inconvénients et mon point de vue sur le sujet quelques chiffres concernant la colocation tout d'abord le loyer moyen le prix moyen du loyer d'une chambre en colocation et de 442 euros en france il ya évidemment les disparités entre les grandes villes et la province et a fortiori avec paris en province le loyer moyen est de 392 euros en île-de-france le loyer moyen est de 542 euros et si on se cantonne à paris le loyer moyen de 715 euros pour une colocation alors il ya des disparités en termes de prix mais aussi des disparités en termes d'offres et de demandes et je vais vous donner les top 5 des villes où il y a de fortes demandes et le top 5 des villes on va dire dans l'autre sens où les gars le moins de demandes et il va y avoir des surprises le top 5 des villes où il ya donc le plus de demandes pour une chambre eh bien en premier c'est la rochelle avec 7,9 demandes pour une chambre c'est quand même une sacrée surprise à cette ville en deuxième nous trouvons lyon avec 4,8 demandes pour une chambre à lille le chiffre est de 4,7 à paris il est de 4,6 et dernière ville du top 5 c'est angers avec 4,5 et les cinq villes où il ya le moins de demandes sont tout d'abord saint-etienne avec 0,27 demande pour une chambre paradoxalement nice avec 0,57 et limoges également 0,57 amiens avec 0,63 et enfin nîmes avec 0,69 d'après les études il en ressort que la taille idéale pour une colocation est de trois personnes alors un chiffre sur les motivations de la colocation selon une étude autrement dit ce que recherchent les personnes dans une colocation en premier 73% c'est de rencontrer de nouvelles personnes en second 49% de réduire le budget de la location et 30% de profiter d'un logement plus grand passons aux avantages de la colocation ben tout d'abord c'est de profiter d'un logement spacieux et largement plus viable il est évidemment évident que lorsqu'on est en colocation ben on a un logement qui a un vrai salon une vraie cuisine bref un endroit de vie agréable où on a l'impression quand même ne pas être à l'étroit il est plus avantageux de vivre certes une chambre de 15 mètres carrés mais avec des gens dans le logement mais de profiter aussi d'autres endroits de l'appartement le salon la cuisine c'est plus agréable quand même d'être dans cette configuration pour certains que d'être dans une chambre de bonnes de 10 mètres carrés tout seul au 7e étage par exemple à paris dans une chambre de bonne voilà donc ça c'est quand même le premier gros avantage c'est de vivre dans un véritable logement spacieux et largement plus viable le deuxième avantage c'est quoi baisser d'économiser sur le loyer et les charges évidemment ça recoupe le sondage que l'on a dit tout à l'heure profiter d'une colocation c'est partager le loyer et c'est aussi partager les charges parce qu'il y a des villes et ben oui c'est que le loyer est vraiment très très cher quand notamment on débute dans le marché du travail on n'a pas forcément un salaire très grand donc il est très compliqué d'avoir un loyer à charge vraiment dans le budget du mois ça fait beaucoup et en plus de toute façon notamment en région parisienne c'est pas trop l'objet de la vidéo mais il faut quand même savoir que souvent les propriétaires demandent trois fois voire même quatre fois des fois le loyer du foyer si vous vivez avec une autre personne il somme les deux salaires il faut une divise par trois ou quatre pour avoir le montant maximum du loyer que ce foyer peut supporter ça c'est un critère qui est régulièrement employé par les propriétaires notamment dans les grandes villes donc évidemment dans les colocations ce problème est largement réduit le troisième avantage d'une colocation évidemment j'allais dire à condition que tout se passe bien que les gens s'entendent bien mais ça peut même aller au delà sert que ça peut aller au delà de voilà de s'entendre de cohabiter ça peut aussi vraiment des fois tissé des liens d'amitié dans des colocations il ya vraiment des gens qui se rencontrent et qui utilisent vraiment des liens amicaux évidemment ça c'est le cas idéal puisque je suis dans la rubrique des avantages le quatrième avantage c'est la vie à plusieurs pour éviter d'être isolé au delà de évidemment de créer des liens d'amitié ça c'est j'allais dire le summum une colocation on cohabite avec des gens on parle on discute on échange on tisse des liens sociaux c'est quand même plus agréable pour certaines personnes de vivre ça que le soir de rentrer chez soi et d'être seul dans une ville éventuellement qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît pas encore donc c'est quand même pour certaines personnes plus agréable de tisser des liens sociaux que d'être tout seul alors quels sont les inconvénients de la colocation bah le premier c'est déjà de s'adapter pour vivre avec d'autres personnes ça peut paraître évident mais c'est vrai que bah des fois c'est pas ça se passe pas bien il est évident que des fois on arrive dans une colocation et on tombe sur des personnes qui n'ont pas la même vision j'allais dire de la vie et donc bah le même rythme de vie non plus donc c'est quand même ça quelque chose qui est assez important quand on prend nos colocations c'est déjà d'avoir j'allais dire un rythme de vie un petit peu similaire si vous vous êtes genre métro boulot dodo vous voilà vous rentrez de votre travail vous êtes en général assez fatigué parce que le le travail va prendre beaucoup de temps le week-end vous avez besoin un peu de décompresser de dormir le matin voilà de profiter de vos nuits si vous voulez avec des gens qui la semaine font la nouba qui sortent tous les soirs qui rentrent à pas d'heure la nuit qui font du bruit voilà ça c'est quand même un problème de ne pas avoir le même rythme de vie donc vraiment il est très important donc de savoir s'adapter avec la vie des autres mais aussi j'allais dire d'emblée quand on prend nos colocations avec des gens il faut peut-être se concerter de savoir quel est son rythme de vie et quel est le leur voilà parce que c'est sûr que si vous avez une colocation avec des gens qui n'ont pas le même rythme de vie que vous il ya des bonnes chances que ça fonctionne pas au bout d'un certain temps le deuxième désavantage j'en ai parlé dans la réplique précédente c'est le bruit et oui le bruit j'allais dire c'est le rythme de vie alors déjà le fait de ne pas vivre aux mêmes horaires ça engendre forcément plus de bruit un appartement où tout le monde se couche en même temps et tout le monde se lève en même temps c'est quand même plus agréable que s'il y en a un qui rentre la nuit à deux à quatre heures du matin tout vous vous levez à 5 bref vous vous êtes réveillé par les gens qui arrivent la nuit parce qu'ils sont sortis ou parce qu'ils n'ont pas aussi le même rythme de vie au niveau travail par exemple si vous vous dormez le jour parce que vous travaillez la nuit et l'inverse il ya quelqu'un qui dort la nuit pour travailler le jour ben déjà voyez il ya un problème de deux rythmes de vie déjà au delà des sorties il ya tout simplement ça il ya ensuite le bruit mais le bruit tout court il ya des gens qui font beaucoup plus de bruit que d'autres même en journée dans un rythme de vie normal il ya des gens qui parlent très fort par exemple plus que d'autres il ya des gens qui ont besoin j'allais dire pas de silence complet mais par exemple de parler doucement il ya des gens qui braille au lieu de parler sans même gueuler un mais le volume sonore de la voix tout simplement donc c'est ça aussi un problème c'est le bruit voilà le bruit dans une colocation une colocation ça peut être très bruyant si les gens ne sont pas entre guillemets coordonnés troisièmement bas le manque un petit peu de tranquillité et d'intimité en effet quand on est dans une colocation bas des trucs tout bête des gestes de la vie par exemple de pouvoir téléphoner de de voir s'isoler pour diverses raisons c'est quand même un peu plus compliqué par définition quand on est en colocation que si on est chez soi un truc aussi tout bête par exemple si on a une journée de merde au travail ça arrive que des fois quand vous êtes seul chez vous voilà vous rentrez vous avez une journée de merde vous êtes un peu chafouant le soir si vous êtes seul chez vous vous êtes chafouant chez vous toute seule ou tout seul et bon bah voilà vous regardez la télé vous lisez tout ça bon vous faites la tête ça vous le sentez vous même par contre en colocation bas le problème qu'est ce qui se passe les gens vous demandent à qu'est ce que tu as oui mais qu'est ce qui t'est arrivé pourquoi tu as cette tête là donc ça c'est un petit peu j'allais dire parfois embêtant parce qu'on n'a pas forcément toujours envie de dire pourquoi on est comme ci comme ça on est plus un petit peu obligé de parfois de dévoiler ses états d'âme et à contrario si on dit rien les gens vont vous regarder avec des yeux ronds à lui qu'est ce qu'il a il fait toujours la gueule enfin voyez ce que je veux dire il ya il y a un certain manque en fait de d'intimité quelque part un petit peu de tranquillité dans une colocation le quatrième désavantage bah c'est un petit peu l'organisation de la colocation qui peut être parfois assez lourde pourquoi et bien oui là aussi chacun on n'a pas son même rythme de vie à des gens qui sont beaucoup plus bordélique que d'autres donc ils rangent beaucoup moins que d'autres il ya des gens qui sont aussi désolé de l'expression mais qui sont plus sales que d'autres donc il ya des gens qui bas les gens qui sont très maniaques au niveau propreté qui ont besoin qui vraiment besoin que tout soit nettoyé tous les jours qui ont besoin que que les pas des endroits partout dans la colocation soit propre il ya ça peut créer des tensions parce qu'il ya des gens évidemment qui eux laissent aller plus les choses qui sont plus bordéliques et ça malheureusement ça peut créer des tensions il ya aussi la répartition des charges ça aussi ça peut créer des tensions voilà il ya des gens qui ben pour diverses raisons disent ah ben non ça je vais pas le payer parce qu'il ya aucune raison que je le paye je ne l'utilise pas voyez de gens des trucs tout bête ou des gens qui ont une sur qu'on voit qui ont une surconsommation de choses par rapport aux d'autres par exemple à des gens je sais pas moi j'exagère mais en disant que ils prennent trois douches par jour il ya des gens qui en en prennent qu'une et ben il a un qui diront alors moi je paye pas autant que toi parce que toi tu laves trois fois plus que moi enfin vous voyez ce genre de choses on commence à compter les trucs donc du coup le prorata en divisant par le nombre de locations la charge sur le nombre de locataires des fois ça crée des tensions parce qu'il ya des gens qui n'ont pas forcément la même utilisation ou la même consommation des choses et le cinquième des avantages c'est les mauvais payeurs alors ça on pousse un peu à l'extrême du point précédent c'est à dire qu'il ya des colocataires qui pour diverses raisons x ou y bas par exemple ne paye pas le loyer pas arrivé malheureusement pour diverses raisons a priori bah voilà les personnes ont un problème de d'argent et donc passagers pour espérer et donc qu'est ce qui se passe dans ces cas là il faut que loyer soit payé donc c'est les autres locataires quand la location évidemment à plusieurs colocataires c'est les autres qui doivent pour dépanner et bien payer la division non plus sur l'ensemble des colocataires mais sur un cercle restreint donc ça c'est un problème ce sont les mauvais payeurs donc ça faut espérer que ça n'arrive pas parce que cela c'est vraiment la base de la colocation même qui est mise en danger puisque là évidemment s'il n'y a pas de répartition du loyer correctement entre les colocataires évidemment là j'allais dire les choses ne peuvent que mal aller ensuite passons à présent à mon point de vue sur le sujet alors mon point de vue sur le sujet j'allais dire être un petit peu biaisé parce que je n'ai pas connu moi même la colocation donc je n'ai pas d'avis réellement sur une expérience plutôt c'est un avis j'allais dire instinctive alors déjà instinctivement je suis quelqu'un d'assez solitaire et d'assez indépendant et aussi un peu timide quand même disons le réservé plus plutôt réservé que timide et indépendant donc ça veut dire que c'est vrai qu'avec la colocation je risquerai d'avoir du mal beaucoup au début c'est un truc ouais au début qui me ouais je serai un peu sur mes gardes voilà je serai assez méfiant aussi pour diverses autres raisons pour des raisons de oui de sécurité dans le sens où en fait je sais pas sur qui je vais tomber forcément bon donc je suis un peu voilà je suis assez méfiant là dessus donc en fait la colocation me rebute pas mal aussi pour l'aspect rythme de vie parce que c'est vrai que si je tombais sur une colocation il y avait des gens qui étaient très bruyant là ça me dérangerait en plus moi j'ai un rythme de vie assez réglé moi j'aime bien dormir la nuit quand même et de j'allais dire de travailler le jour ouais c'est un peu métro boulot dodo mon rythme de vie donc de tomber sur des gens qui ferait beaucoup de bruit ça serait très embêtant donc voilà j'ai une approche un peu méfiante de la colocation je suis plutôt dans l'aspect vivre dans dans un endroit peut-être plus petit tout seul que que vivre en colocation dans un endroit plus voilà j'opterai plus je pense instinctivement pour cette solution mais après j'allais dire il ya que les cons qui change pas la vie parce que je n'ai pas testé voilà donc c'est quelque chose d'instinctif écoutez merci d'avoir en tout cas regarder cette vidéo écoutez donnez moi votre point de vue n'oubliez pas de liker de commenter et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait bye bye à tous oh